salut les mirmiens aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un petit peu la nouvelle box de mes phasme feuilles on va la mettre en place on va faire ensemble leur installation allez c'est parti pour la création de ma box je suis d'abord allé me renseigner sur deux forums sur les conditions de maintien de mes phasmes le premier le monde des phasmes où j'ai trouvé des informations bien utiles quelques témoignages et des photos bien explicatives le second le phasmodon où les informations concernant le maintien et l'élevage de cette espèce était plus importante suite à cela je me suis fait une petite fiche explicative avec les conditions de maintien que j'allais réutiliser pour créer ma box et voilà le travail une box de 30 sur 30 sur 70 cm de haut trois pans complets en plexiglas le quatrième avec une moustiquaire sur le haut ainsi j'aurai une petite aération mais un fort taux d'hygrométrie constant je lui ai rajouté une poignée en corde pour faciliter le transport car ça reste un objet volumineux et un peu lourd j'ai aussi créé un décor à l'intérieur pour permettre aux phasmes de se réfugier plus facilement lorsque je changerai leur alimentation ou lorsque je nettoyerai leur box et j'ai façonné l'empreinte d'impôt sur la base pour faciliter son maintien on verra ensemble un petit peu plus tard pourquoi au final je suis assez content du rendu alors avant la mettre en service on va commencer par l'équiper et on va aller chercher des ronces la ronce fait partie des plantes dont elles se nourrissent facilement avec le chêne et le framboisier également comme ce sont de tout jeunes phasmes je vais éviter les vieilles ronces qui seront beaucoup trop coriaces pour eux j'ai plutôt privilégié les jeunes pousses ou les feuilles bien vertes voilà du coup j'ai préparé mon petit bouquet de ronces ce que j'ai fait entre temps c'est que j'ai un petit peu nettoyé vite fait de toutes les petites herbes voilà qu'il y avait en trop et aussi j'ai fait attention qu'il n'y ait pas d'autres insectes dessus j'ai pas envie de mettre dans la box à partir de là je me prépare un petit bocal d'eau le couvercle il est percé comme ça il faut remettre les tiges de ronces à l'intérieur et ça invitera au bébé phasme ou au phasme juvénile de tomber dedans et du coup de se noyer j'ai plus qu'à préparer mon bouquet à mettre les tiges à l'intérieur et le mettre tout dans la box et c'est là où on revient sur l'empreinte du pot que j'ai fait sur le bloc du socle ça permet au pot rempli d'eau d'être bien calé et d'éviter de bouger lorsque soit je remets des ronces ou soit je déplace la box je n'hésite pas à retailler mes ronces afin d'avoir une longueur de tiges suffisante dans l'eau et une coupe en biais plutôt qu'une coupe à plat est préférable ça permet à la plante de mieux s'hydrater ainsi vous garderez vos ronces plus longtemps et éviterez trop de manutention alors ce qu'on peut faire aussi pour que les feuilles sont un peu plus appétant surtout au début pour que les jeunes juvéniles puissent trouver les feuilles c'est de les couper un petit peu comme ça comme ça en fait leur essence l'odeur elle se véhicule beaucoup plus vite dans la box et ça permet aux juvéniles de trouver un peu plus facilement les feuilles en tout cas ça les rend plus appétantes allez il est temps maintenant de vous présenter mes jeunes philium philippinicum je les ai reçus début octobre tous de taille l1 à l2 et je les ai directement mis dans une petite boîte nursery ils mesurent autour de 2 cm de long à leur arrivée certains étaient encore de couleur brune une couleur qui perdent au bout du huitième ou dixième jour pour la couleur verte que l'on voit maintenant avec de bonnes conditions ils mettront autour de quatre mois pour devenir adulte et atteindre une taille avoisinant les 8 cm pour les femelles la petite boîte nursery m'a permis de mieux gérer leurs conditions de maintien de pulvérisation d'eau par jour avec un sopalin au fond pour garder le taux de hydrométrie constant et des apports de ronces fraîches régulièrement pour les déplacer dans leur nouvel habitat je vais faire en sorte qu'elle grimpe sur ma main puis je vais les présenter devant des ronces fraîches et attendre qu'elles se déplacent dessus ça m'évitera de trop les manipuler car elles restent encore très fragiles et une blessure pourrait vite arriver c'est un vrai jeu de patience et la difficulté c'est que ces jeunes sont très actifs et ils courent partout une fois bien installé le nouveau jeu c'est de les retrouver car ils se font très bien dans leur nouveau décor et non ce n'est pas une photo immobilité parfaite bon c'est sûr que s'ils sont sur un autre support que des ronces c'est plus facile de les trouver et un petit déplacement en imitant la feuille sous le vent la classe c'est en nettoyant la nursery que je suis tombé sur une ancienne mue de phasme on appelle ça une exuvie et j'avais envie de vous la présenter pour atteindre sa taille adulte le phasme va passer par plusieurs mues chaque mue a une appellation dit l1 l2 et ainsi de suite durant les quatre mois de sa croissance au bout de chaque mue il augmente en taille à la suite de sa transformation le phasme manges s'amuse d'ailleurs en prendre pas c'est l'heure quelques minutes après avoir été déposé dans l'habitacle les voici qui se jettent sur les jeunes feuilles fraîches lorsqu'on les observe s'alimenter on voit qu'elles évitent au maximum le contour du limbe et préfèrent s'aventurer à l'intérieur de la feuille pour aller rechercher les parties les plus tendres elles évitent également tant qu'elles peuvent les nervures les plus grosses car ça leur demande beaucoup plus d'efforts à la mastication le bouquet de ronces que j'aurais préparé leur fera facilement la semaine les tiges coupées qui trompent dans l'eau permettront à plantes de rester bien fraîches et pour l'humidification je vaporiserai deux fois par jour le matin et le soir mais attention je vaporiserai bien sur les feuilles et pas sur le plexiglas ni sur les insectes sinon elles pourraient rester collées dessus et voilà au final mes deux kits côte à côte à gauche c'est celui pour mes ramulus artémis ils sont tous les deux de dimensions et de constructions identiques l'idée maintenant avec l'association ça va être de présenter de proposer ses différents kits aux écoles afin qu'ils puissent faire des cycles pédagogiques sur les insectes enfin si l'avenir nous permet mais pour le moment je suis bien content déjà d'avoir fait cette vidéo sur les phasmes d'ailleurs je suis bien curieux de savoir si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'aimerais bien aussi vous puissiez me mettre si vous l'avez d'autres adresses de forum sur les phasmes allez merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine les mirmiens